merci beaucoup Bertrand présentation très complète alors je pense qu'il y a quand même pas mal de questions donc n'hésitez pas alors vous êtes nombreux et c'est très bien ça veut dire que je ne peux pas voir les gens qui font coucou à la caméra donc essayez de passer par le système pour lever la main ou passer par le chat pour qu'on puisse vous donner la main je vois déjà il y a Jocelyn qui voudrait prendre la parole vas-y Jocelyn s'il te plaît on t'entend pas Jocelyn oui une question très simple d'abord une excellente présentation j'ai trouvé ça pose bien c'est pas des problèmes que ça pose mais vous avez très bien présenté ce qu'est le MMA je trouve enfin pour une fois c'est très bien présenté juste une question très simple au niveau de l'enseignement du MMA compte tenu de l'ensemble des disciplines que ça exige vous formez des professeurs vous formez des gens qui sont diplômés comment ça se passe qui est-ce qui peut enseigner le MMA est-ce que par exemple au sein de notre fédération sans parler je vais distinguer l'aspect professionnel de l'aspect amateur mais sur l'aspect amateur par exemple est-ce que nos professeurs de judo jiu-jitsu en complétant leur formation bien évidemment pourraient commencer à appréhender le MMA complètement alors bien sûr il faut faire attention à ne pas tomber dans les erreurs qui ont été faites avec le judo jiu-jitsu je peux tutoyer Jocelyn ? oui oui vas-y on est judoka un peu je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de se dire que le prof de judo est prof de jiu-jitsu sans formation oui oui le MMA c'est beaucoup plus complexe que ça et moi j'ai commencé les premières formations en 2009 parce que j'étais président de la CF MMA que j'ai créée et en ce sens-là j'ai dispensé des formations avec mon équipe de techniciens et on voyait beaucoup de judoka arriver et d'ailleurs si je dois prendre le pourcentage de gens qui échouaient c'était les judokas parce que c'est les judokas qui venaient en pensant qu'ils avaient parce qu'ils étaient également profs de jiu-jitsu ils avaient fait un petit peu pour eux d'atemi j'utilise le terme exprès parce que c'est le terme qu'on utilise en judo et avec les projections qui se rapprochent de la lutte et le sol qu'ils pensaient connaître ils se disaient voilà on va pouvoir gérer ça et après les 10-15 minutes de cours ils se disaient ah mon dieu on est très très loin de ce qu'on imaginait donc le judoka bien sûr a une bonne largeur d'avance si on doit prendre par exemple un boxeur et un judoka le judoka a beaucoup plus d'avance que le boxeur mais il y a quand même un travail énorme à faire de formation et d'adaptation par exemple sur le néwaza parce que c'est pas du jiu-jitsu c'est pas du néwaza en kimono et le néwaza est beaucoup plus complexe que ça et surtout sur les formes de corps ce qu'on demande à un coach de MMA c'est pas d'être champion du monde c'est pas d'avoir combattu à l'UFC c'est de savoir démontrer une technique c'est ce qu'on va demander d'ailleurs à un prof de judo on ne demande pas d'être champion on demande de savoir montrer un mouvement ça veut dire qu'il faut qu'il ait une forme de corps qui corresponde au mouvement qu'il est en train de monter si je monte au sotogari et que dans au sotogari j'ai ma jambe qui est un petit peu au côté quand je lève la jambe pour faucher mon épaule est derrière quelqu'un qui connait le judo il va dire sotogari il ne marchera jamais il ne passera jamais comme il le fait donc c'est ça et ça, ça ne s'invente pas la seule façon de pouvoir avoir ces formes de corps qui fonctionnent c'est de pratiquer c'est de pratiquer et encore une fois le judoka et j'en suis la preuve vivante le judoka a toutes les armes pour aller rapidement sur une spécialisation du MMA d'accord merci merci ensuite il y avait donc Mohamed oui Bertrand moi je me rappelle le temps où je t'ai arbitré à Carpentier championnat de France ça ne nous rajeunit pas alors au début tu as dit c'est la fédération de boxe qui gère pour l'instant le MMA alors ma question c'est est-ce qu'il y a un rapprochement de prévu ou tu as commencé avec la fédération de judo écoute moi je suis judoka vous le savez et on m'enterra en kimono voilà ça c'est dit donc je suis judo j'ai toujours j'ai toujours et on va parler de Jean-Luc un peu moi j'ai toujours sollicité Jean-Luc j'ai même j'ai même organisé un rendez-vous entre Jean-Luc et le patron de l'UFC à la fédé de judo ils sont venus des Etats-Unis pour rencontrer Jean-Luc ils allaient sur sur l'Angleterre parce qu'il y avait une UFC en Londres et sur ma demande ils se sont arrêtés à Paris pour rencontrer Jean-Luc Jean-Luc ne voulait pas il voulait juste me voir moi je lui ai dit écoute il faut que tu vois ces gens là ils vont être à Londres ce sont des gens importants dans les sports de combat ce sont des gens très intelligents il faut les rencontrer et ça s'est très mal passé ça s'est très mal passé et pourtant je pensais en discutant avec Jean-Luc je pensais qu'il était en train de revoir un petit peu sa copie donc moi j'ai toujours voulu qu'il y ait un rapprochement entre le MMA et le judo le judo n'a pas lors de l'AMI n'a pas souhaité se présenter il s'est manifesté une fois que l'AMI était terminé malheureusement mais pour moi le judo elle enfin la fédée de judo elle a plus à même à développer le MMA parce que parce que je suis intimement convaincu que cette discipline fera beaucoup de bien au judo beaucoup de bien au judo et et le judo fera énormément de bien au MMA bien sûr attention je parle dans les deux sens d'accord et quand je dis ça je pense aux profs de judo qui vont pouvoir amener une autre spécialisation à leurs élèves on est tous des professionnels on a besoin de vivre dans notre métier aujourd'hui on ne peut pas faire un sport de combat et ignorer la demande qui est le MMA et si on a dans notre capacité technique dans notre escarcelle technique un petit peu de ce que peut faire le MMA en s'adaptant c'est dommage de refuser la porte j'avais 200 élèves au Racing Club de France on dit que le MMA est un sport de banlieue le Racing Club de France pour ceux qui ne le savent pas c'est dans le 7ème remisement de Paris j'avais 200 élèves des gens qui venaient même du 95 il y a une demande qui est vraiment importante de demander à tous tous vos amis judokers qui montent des sections MMA Yann Leroux par exemple aujourd'hui Yann dit que s'il n'avait pas sa section MMA sa section judo aurait arrêté d'accord et je ne suis pas en train de dénigrer le judo pas du tout je dis qu'il y a il y a quelque chose à trouver parce qu'aujourd'hui on est dans un dans un dans un dans un univers très très compétitif et que le prof de judo doit pouvoir vivre son métier et aujourd'hui avec une concurrence comme le MMA parce que c'est une concurrence celui qui ne s'en rend pas compte je pense qu'il faut qu'il revienne sur terre c'est une vraie concurrence au lieu de laisser partir les gens faire un petit peu de formation et les accueillir et et d'ailleurs et d'ailleurs ça peut même attirer des gens qui viennent pour le MMA vers le judo parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent apprendre à projeter et bien le judo c'est la meilleure école juste tu t'es rapproché de Stéphane ou tu vas le faire c'est ma question Stéphane ah oui pardon j'ai oublié cette question là Stéphane c'est un ami de très longue date et ça fait ça fait très longtemps qu'on échange sur le MMA donc une anecdote j'étais au racing en train de faire de la préparation physique à mes élèves et il habitait juste à côté il est descendu il m'a fait coucou il est reparti je fais tiens Stéphane est parti il est revenu avec des bouteilles d'eau pour les élèves il a offert de l'eau à tous les élèves qui étaient en train de courir voilà voilà ce qu'il faisait du MMA donc Stéphane est très ouvert sur cette question là aujourd'hui c'est la fête de boxe qui a le MMA un an on vient de passer l'année mais c'était une année très spéciale ensuite 4 ans je sais pas combien de temps je sais qu'il y a des élections à la boxe je sais il y a Brahim Assoum qui se présente Brahim aime bien le MMA Dominique Nato n'aime pas le MMA j'en ai parlé avec lui c'est pas son truc donc on sait pas ce qu'il va se passer à la fédération de boxe la façon dont ça se passe je vous le mets dans la confidence la façon dont c'est mené aujourd'hui j'en suis pas du tout content moi ça fait je me suis battu pendant 16 ans pour que ça existe aujourd'hui ça existe pas de la façon dont je je voyais pas les choses de cette façon là je suis pas trop d'accord avec la façon dont ça se fait et entre vous et moi si le MMA passait au judo je serais vraiment très très heureux bonjour bonjour c'est Georges Boidin qui parle bonjour alors Georges oui mais il y a excusez-moi je suis en retour pardon il faut rallumer le micro Georges le micro est éteint il faut rallumer le micro attends parce qu'il y avait d'autres personnes avant il y avait d'autres personnes d'accord bonjour Georges donc il y a Nelly, Cécile et Maxime avant et ensuite donc Georges merci donc Nelly Nelly en haut ça y est je la vois oui bonsoir à tous bonsoir Bertrand alors si je ne me trompe pas vous avez commencé par le judo puis ensuite vous avez pratiqué le jujitsu le karaté le kickboxing et le MMA si je ne me trompe pas et du coup ma première question est pour quelle raison êtes-vous partis vers ces autres disciplines et ma seconde question est que pensez-vous des clubs de judo donc qui voyant une certaine perte d'adhésion se dirigent vers une proposition d'enseignement du MMA et n'est-ce pas une manière une certaine manière de mettre en péril le judo parce que moi je n'arrive pas très bien à comprendre ce que peut apporter le MMA au judo et le judo au MMA et comment ces disciplines peuvent garder leur place leur position leur place très bonne question il y a deux questions je vais répondre à la première c'est comment j'arrive en fait venant du judo comment j'arrive au MMA aujourd'hui très rapidement j'ai commencé le judo à 10 ans à 16 ans j'étais en sport-études à 18 ans j'étais en équipe de France en 85 je rentre à l'INSEP je suis 10 ans en équipe de France avec les titres qu'a évoqué tout à l'heure Yves en 92 il y a les Jeux de Barcelone je suis remplaçant je pensais être sélectionné je ne suis pas sélectionné j'ai envie d'arrêter le judo parce que toute ma vie c'était consacré là-dessus je refais le troisième au tournoi de Paris en 93 et je décide d'arrêter de combattre mon individuel donc je monte deux catégories j'étais à 78 kilos mais je me suis dit je perdais 2 kilos je ne perdais rien du tout mais je ne voulais plus en fait je ne voulais plus combattre j'avais perdu la foi en fait et il y a une équipe de France qui se menait il y a le judo combat qui commençait à l'INSEP il y avait une équipe qui se montait et je me suis dit tiens je vais continuer à combattre parce que je suis toujours au top niveau et bon le judo j'ai plus envie de continuer parce qu'on ne voudra plus de moi c'est ce que je me disais parce que je suis blacklisté sans jeu de mots je vais continuer à combattre parce que j'ai encore des choses à faire et donc en fait j'ai signé après les Jeux de Barcelone j'ai signé au PSG donc j'étais parti sur un objectif de combattre en équipe avec l'équipe de Thierry Ré donc Coupe d'Europe qu'on a gagné en 95 d'ailleurs mais à côté j'ai commencé une carrière en jujitsu et en fait quand j'ai commencé quand je fais mon premier je ne suis pas du monde de jujitsu et c'est là en fait où ça change il y avait un Brésilien dans ma catégorie qui s'appelait Valide Ismail et ce Brésilien avait des patches de partout et toute son équipe avait son nom en fait sur les t-shirts c'était la star de l'équipe et moi j'étais dans son quart de tableau et donc j'ai regardé son combat il rencontrait un Allemand et moi je devais prendre le vainqueur je passais un tour je devais prendre le vainqueur du Brésilien et de l'Allemand et l'Allemand gagne et je bats l'Allemand et je gagne la compétition d'ailleurs et le Brésilien vient me voir en me disant écoute félicitations t'es un super combattant il faudrait que tu viennes au Brésil combattre on fait du Valet Tudon donc il m'explique le Valet Tudon en fait combat sans catégorie de poids ce qu'il y a le même à aujourd'hui mais à l'ancienne sans catégorie de poids main nue on tape et je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte le mec je l'ai vu se faire tendre par l'Allemand et c'est censé être un grand champion de jujitsu alors là on parle de 94 il n'y a pas internet l'UFC le premier UFC il s'est passé il y a quelques mois avant il faut remettre dans le contexte donc moi je pense que le mec il raconte n'importe quoi et ensuite je suis interpellé par un autre qui deviendra un grand champion et qui a combattu d'ailleurs à l'UFC qui a été en 2000 final qui s'appelle Remco Pardel Manu tu le connais et Remco faisait également du jujitsu et il vient me voir il me dit écoute Bertrand tu devrais te lancer moi j'ai combattu à l'UFC tu dois aller combattre au Brésil c'est un truc qui tirait par attention qui tirait bien et je lui dis mais c'est dingue il y a le Brésilien qui m'a parlé de ça il fait oui oui c'est sérieux et donc en fait je suis invité à participer au premier Valetudo international donc un tournoi à 8 où le vainqueur devait rencontrer Rixon Grassi et le week-end d'après j'avais un match de Coupe d'Europe aujourd'hui je peux le raconter parce qu'il y a prescription mais il y avait un match de Coupe d'Europe et je pars au Brésil et je me retrouve au Maracanazinho avec des fous furieux avec mon kimono avec Emmanuel Charleau t'es là Emmanuel ? je ne sais pas s'il est là Emmanuel Emmanuel va accompagner et on se retrouve dans une histoire de fous furieux qui est en fait voilà qui est les prémices de ce qu'on fait aujourd'hui mais en version roots sauvage le premier combat c'est le Brésilien qui a gagné la sélection pour être sélectionné pour ce grand tournoi qui prend un KO contre un mec qui s'appelle Jean Rivière un canadien de 120 kilos il prend un KO en 30 secondes il se retrouve électrocuté les bras tendus comme ça les yeux révulsés moi je me dis je combats après ça et à l'échauffement je fais des uchi komi j'avais le Thaïlandais qui envoyait des coups de pied comme dans Vendam le mec qui envoie des coups de pied dans le truc et je suis là je me dis mais qu'est-ce que je fous là je dois combattre l'Autrichien la semaine prochaine en judo je dois être au poids et là je suis en train je suis à rigueur je vais me faire arracher la tête je vais prendre un coup de pied sur la tempe et ça va être terminé pour moi donc j'ai eu un réveil comme ça je raconte ça de façon un petit peu rigolote mais c'est vraiment ce qui s'est passé et donc c'est ça c'est là que j'ai eu l'éveil en fait sur mon combat je perds je rencontre un lutteur et j'étais un petit peu décidé de rencontrer un lutteur j'aurais préféré rencontrer quelqu'un qui fait du pied-point il y aurait eu une opposition de style le mec qui avait 15 kilos plus que moi j'avais aucune chance alors il ne voulait pas taper non plus donc c'était très bien donc il n'y a pas eu vraiment d'échange de coups on est arrivé au contact et ce qui s'est passé ce qui a été le réveil en fait la révélation pour moi il a essayé de m'arracher je me suis accroché à sa jambe et pour ne pas tomber sur le dos je me suis retourné je me suis retourné je me suis à plat et je me suis rendu compte en fait de l'erreur parce qu'il a commencé à m'envoyer des coups de poing donc j'étais par terre j'ai pris des coups des crochets au visage et là j'ai essayé de me retourner c'était pas possible le mec un lutteur il me contrôlait et j'ai pris des crochets des crochets des crochets et là je me suis dit je me suis dit en fait c'est le réveil du judoka qui pense qu'il est fort en sport de combat et qui se rend compte qu'il est nul en fait parce que moi mon père est prof de karaté j'aime les sports de contact j'aime tout ça et je me pensais fort je me suis dit voilà j'ai un niveau mondial je gagne des tournois je gagne des trucs et là dans quelque chose d'un peu plus ouvert je fais une faute de débutant et là je me dis il faut que je change tout si je veux devenir fort en sport de combat je pensais pas du tout j'avais imaginé à l'époque à cette époque le MMA serait ce qu'il est aujourd'hui mais ça a été je raconte que je suis né martialement ce jour là parce que ça a été l'électrochoc qui m'a dit ok il faut que tu il faut que tu travailles différemment il faut que tu travailles ton sol parce que j'ai rencontré je suis copain avec Renzo Grassi depuis cela parce que je l'ai rencontré et puis on est devenus potes il m'a amené à la Grassi Barra dans son club donc j'ai vu les plus grands tournés au sol je suis rentré à l'INSEM j'en ai parlé à Serge Fest à l'époque il m'a dit mais non il faut du Niwaza je dis non c'est pas du Niwaza c'est complètement différent mais si 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 c'est Brésilien c'est Samba c'est du donc il faut imaginer en 95 là je parle de 95 il n'y avait pas internet les gens ne savaient pas tout ça le réveil s'est fait beaucoup beaucoup plus tard mais moi j'ai eu ce réveil là à ce moment là parce que j'ai pris dans la figure et que je me suis rendu compte que si je voulais être au niveau il fallait que je change complètement ma façon de voir les choses ma façon de voir les arts martiaux ma façon de voir les sports de combat et ma façon de travailler et c'est ce que j'ai fait ça je réponds à la première question donc c'est comme ça que je suis arrivé voilà et j'ai continué donc j'ai continué sur cette voie là et la deuxième question c'est sur le le mariage à l'entraînement entre le MMA et le judo je pense que il faut il faut moi je vois les sports de combat et surtout en club avec différentes capacités techniques je pense que tout le monde peut apporter à tout le monde si je veux faire de la compétition de judo alors il ne faut pas que je fasse du MMA parce que le temps que je vais passer à faire du MMA ça ne va pas m'aider par contre il y a des aspects du MMA qui vont m'aider pour la compétition de judo ça c'est bien donc il faut que il faut que je puisse avoir un prof un coach un entraîneur qui sache déceler cela et qui me dise s'il fait également du MMA tu ne viens pas au cours du MMA par contre je vais te montrer quelques petits trucs qui vont vraiment te servir pour le judo par contre je ne vais pas te voir au cours du MMA tu passes ton temps tu vas être champion du judo tu fais la compétition tu fais du judo pareil pour le MMA le mec du MMA je ne veux pas qu'il fasse du judo ou qu'il fasse plus que du judo par contre pour développer certains aspects je veux dire il faut que tu fasses du judo il faut que tu fasses il regarde ce qu'ils font il faut que tu fasses comme ça mais après tous les autres ils ne veulent pas faire de compétition et c'est ça qu'on oublie c'est qu'on oublie la plupart des gens qui ne veulent pas faire de compétition j'avais 200 élèves au racing j'en ai 5 qui me disaient qu'ils allaient faire de la compétition et j'en ai et j'en ai la moitié qui ne savait pas ce que c'était que l'UFC donc c'est ça il ne faut pas il ne faut pas voir il ne faut pas voir que la compétition et que que le fait de vouloir combattre il y a plein de gens et de plus en plus et surtout sur les sports de contact qui veulent juste apprendre les techniques et qui veulent se faire plaisir et si je peux me faire plaisir en faisant du MMA et derrière aller faire un petit peu de judo et bien c'est parfait et si moi en tant que coach je peux lui amener ça et bien c'est parfait il m'amènera encore plus de monde et puis je verrai je verrai beaucoup mieux parce qu'après tout on est des profs et on vit de ça et je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'avoir la capacité de pouvoir faire mon métier complètement en me disant non je ne vais pas faire de MMA et qu'il y a un club de MMA qui s'ouvre à côté et que tous mes élèves aillent au club à côté parce que le MMA est plus sexy et plus à mode et plus ci et plus ça si j'ai la capacité de le faire je vais le faire après c'est à moi de compartimenter et de savoir gérer mes élèves alors je redis pour les tours de parole donc Cécile, Maxime, Georges, Hervé d'accord donc Cécile oui bonjour bonjour à tous merci pour le propos c'est très intéressant donc moi j'ai fait un petit peu de sambo donc je suis un peu j'ai un regard un peu biaisé peut-être sur les choses mais en tout cas dans votre exposé il y a trois points qui m'ont posé question le premier c'est qu'on parle beaucoup du fait qu'à la base le MMA était quand même quelque chose d'amateur qui est en train de se professionnaliser donc ma première question c'est est-ce que justement il n'y a pas un risque de dénaturer les choses sur ce point-là la deuxième et aussi en lien c'est vous parliez de toutes les règles qui sont en cours de développement à la base le MMA c'était aussi cette liberté-là en tout cas dans la philosophie je crois en tout cas initiale de ce sport et donc ma question est-ce que là aussi on risque pas en créant tout un lot de règles de dénaturer ce que c'était initialement et le troisième point vous avez parlé de grade notamment pour connaître du coup le monde du judo et le monde du sambo la relation au grade elle me questionne beaucoup parce que notamment dans le milieu du sambo vous avez beaucoup de boxeurs vous allez avoir également des judokas qui viennent des fois des judokas qui sont troisième quatrième dame et qui se retrouvent tout à coup au sambo ceinture blanche et il y a quand même un je ne sais pas comment ça se passe dans le MMA mais en tout cas dans le sambo par exemple il y a des compétitions qui sont réservées par exemple en dessous de la ceinture bleue etc et je trouve qu'en termes d'équité il y a une question qui se pose puisque vous allez avoir des purs débutants qui n'ont jamais pratiqué aucun art martial aucun sport de combat et qui vont se retrouver justement face à quelqu'un qui est peut-être troisième ou quatrième dame de judo et du coup là aussi est-ce que le grade finalement a un sens dans ce sport-là merci votre question alors je vais je vais revenir à la première question heureusement que j'ai pris un stylo dénaturé la première question était la question de savoir si le si le côté professionnel c'est ça si le côté dénaturé le MMA le sport c'est ça oui tout à fait dans quel sens historiquement c'était quand même un sport principalement amateur de ce que je comprends en tout cas de votre expérience en fait le MMA non non le MMA est un sport professionnel au départ qui devient une discipline avec un sport amateur qui a été créé par la fédération internationale et une discipline de combat comme n'importe quel autre sport mais au départ la pyramide c'est quand même c'est la pyramide inversée on commence par le pro et ensuite il y a la masse qui se développe alors qu'un sport se développe par la masse et ensuite il y a le pro qui émerge de cette masse donc c'est plutôt l'inverse ok excusez-moi ok deuxième question est-ce que le trop de règles tue la discipline en fait il faut savoir ce qu'on veut quand on fait un sport de combat enfin tout dépend du but en fait on est dans une société aujourd'hui où le sport de combat se fait est quelque chose qui se fait d'ailleurs c'était Canon les premiers qui a amené ça et Michel tu m'arrêtes si je me trompe le fait de partir d'une discipline de combat et d'en faire quelque chose d'éducatif d'accord donc on est là on est sur ce truc là et ensuite il y a la compétition ça veut dire qu'on va venir faire ce sport de combat comme on l'a tous fait on a fait du judo parce qu'on nous a mis au judo assez jeunes pour la plupart d'entre nous et puis éventuellement on est devenu bon on a fait de la compétition et puis on est allé aussi bien qu'on puisse aller et puis une fois qu'on a arrêté la compétition on revient à faire du judo pour se faire plaisir d'accord même si on se fait quand même plaisir dans la compétition mais c'est ça un petit peu l'idée là sur un sport de combat et de contact dès qu'on parle de contact et de choses qui peuvent faire mal on est obligé de mettre des règles parce que sinon on revient aux premiers UFC et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent voir les premiers UFC il y a toujours des gens qui seront contents de voir ça d'accord moi je connais des gens qui regrettent par exemple l'époque du Pride où j'ai combattu où le mec était tombé à quatre pattes on pouvait le mettre en coup de pied à la tête ça ça a existé j'ai combattu avec ces règles ça a existé mais est-ce que moi je n'ai pas envie de voir ça je l'ai fait mais je n'ai pas envie de voir ça et d'ailleurs la règle je n'aurais jamais appliqué si j'avais été dans la situation donc après c'est le problème de chacun tu vois donc je pense que avant tout lorsqu'on fait une discipline surtout une discipline de combat il faut veiller on n'est pas en temps de guerre il faut veiller à l'adversaire d'accord ou le partenaire pour l'entraînement et l'adversaire en compétition d'accord donc il faut les règles sont là pour combattre dans un cadre parce qu'on n'est pas là pour s'entretuer c'est pour ça qu'on met un arbitre c'est pour ça que voilà donc les règles sont importantes pour moi les règles sont importantes et dénaturer le sport aujourd'hui il y a beaucoup plus de règles qu'il y avait au début des premiers UFC le dernier combat qui s'est fait entre McGregor et Dustin Poirier donc c'était la semaine dernière a fait en termes de visionnage 1,2 million de pay-per-view ça veut dire qu'il y a 1,2 million de personnes qui ont payé 89 euros pour regarder le combat ces scores-là n'existent pas à l'époque vous voyez on regarde on voit ça oh mon dieu c'est n'importe quoi aujourd'hui c'est devenu un vrai spectacle sportif sportif mais également spectacle qu'on regarde parce que c'est encadré et pour moi il faut que ça le soit et j'irais même encore un petit peu plus loin sur certaines règles que moi j'aimerais bien voir disparaître les coups de coude je pense qu'il faudrait que ça parte ça partira pas mais moi j'aimerais bien faire partie des coups de coude parce que c'est ça qui amène le sang quand il y a du sang en MMA c'est à cause des coups de coude il y a des combattants qui ne cherchent pas à faire masser le coude qui cherchent juste à venir toucher légèrement au niveau de la surface du crâne parce que c'est très irrigué pour faire saigner et pour que le médecin arrête le combat donc moi je suis même pour un peu plus de règles dénaturer dénaturer le combat ça voudrait dire enlever les frappes au sol ce serait dénaturer le MMA voilà enlever les frappes au sol ce serait dénaturer le MMA parce que parce que la frappe au sol même si c'est la vraie composante du MMA elle est pour moi sport elle est pour moi en termes de en termes de de dimension de ce qu'est le MMA hyper importante parce que faire du sol sans frappe au sol et avec frappe au sol c'est deux choses complètement différentes donc c'est un aspect qui est important pour moi juste si je peux questionner les frappes au sol sont donc autorisées en MMA en France bien sûr c'est juste une question parce que au Sambo justement jusqu'à présent alors je pense que les règles vont évoluer et c'était interdit il y a des coups de tête en Sambo oui mais en France jusqu'à présent en France jusqu'à présent justement les coups de tête et les frappes au sol étaient interdites ce qui posait une question pour les gens qui étaient en équipe de France notamment qui n'étaient pas habitués sur des compétitions nationales à avoir les frappes au sol et qui du coup se retrouvaient en championnat d'Europe un peu déboussolés parce qu'il y avait les frappes au sol en fait chaque discipline chaque discipline défend son steak moi quand j'ai quand je me suis battu pour le MMA je me suis battu pour le MMA c'est pour ça qu'à l'époque où il y a la fédération de France qui s'est créée ils ont fait appel à moi j'ai refusé je ne peux pas me battre pour le Pancras parce que me battre pour le Pancras ça voudrait dire reconnaître que les frappes au sol ça ne devrait pas exister et moi je vais me battre pour que les frappes au sol existent elles sont cohérentes il faut juste que l'arbitre fasse son métier elles sont cohérentes et ce n'est pas les frappes au sol qui sont dangereuses s'il faut arrêter les frappes on arrête les frappes debout pas les frappes au sol les frappes debout sont beaucoup plus dangereuses si on parle de dangerosité après c'est le même problème qu'a posé le président de la Fédération de Boxtail quand on parlait des coudes mais nous on n'a pas de coudes en France si vous ne battez pas en France pour avoir la règle internationale et que vous ne l'avez pas c'est votre problème nous on s'est battus pour avoir les règles unifiées de l'UFC on a réussi à les avoir donc c'est vrai qu'il y a des règles qu'on a nous en MMA et qu'on ne trouve pas par exemple en Sambo que vous n'avez pas parce que les personnes du Sambo n'ont pas su défendre ces règles là il y avait la question des grades ah oui pardon les grades alors les grades très bonne question parce que ça a été et c'est toujours le cas ça a été la guerre quand je dis la guerre alors imaginez le MMA c'est un sport on est encore dans une génération où tous les mecs comme moi qui ont combattu les premiers combattants il y en a plein qui se considèrent comme les je ne sais pas comment dire ceux qui combattaient à l'époque où c'était toute catégorie tout ça ils ont un regard certaines personnes ont un regard très très dur sur le MMA ils ont vécu avec les règles comme j'ai connu où aujourd'hui c'est considéré comme n'importe qui aujourd'hui pour eux n'importe qui peut combattre le MMA c'est devenu très facile même si ça reste mais pour eux c'est voilà à l'époque c'était beaucoup plus difficile c'est vrai mais pour eux le fait de pouvoir donner un grade en MMA ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas combattu en MMA puisse avoir un degré noir par exemple je veux dire degré pour ne pas dire ceinture un niveau ceinture noire on va dire ça comme ça un niveau ceinture noire et pour eux c'est inconcevable tu n'as pas combattu en cage et tes ceintures noires et tu vas te balader avec ton truc mais ce que le grade le grade détermine un niveau technique pas un niveau de combat la ceinture si on garde le terme ceinture la ceinture pour le combattant c'est la ceinture de l'UFC le combattant il va être champion de l'UFC chaque combattant de MMA son rêve la ceinture qu'il va avoir autour de la taille c'est la ceinture de l'UFC le grade l'idée de grade je l'ai eu je l'ai développé pour le récréatif pour des gens qui n'ont pas du tout envie de combattre et pour eux et le grade c'est la meilleure façon on l'appelle comme on veut le degré c'est la meilleure façon de niveau de mesurer le niveau d'évolution des élèves voilà on peut dire niveau on peut dire on l'appelle comme on veut d'accord moi je suis judoka donc j'ai grandi avec les ceintures de couleurs donc et comme c'est moi qui l'ai mis en place ça a été pris par l'influence internationale ça a été pris comme ça mais appelons-en comme on veut dans n'importe quel sport il y a des niveaux en équitation il y a des niveaux en natation il y a des niveaux en ski il y a des niveaux d'accord il n'y a pas forcément des couleurs mais il y a des niveaux et c'est la façon d'évaluer et en plus lorsqu'on parle on peut faire des animations des compétitions pour pas qu'il y ait justement de déséquilibre de niveau et bien le fait d'avoir des niveaux ça permet de faire se rencontrer s'opposer des gens de même niveau s'il n'y a pas ça ça va renforcer justement ce déséquilibre lors des compétitions amateurs par exemple ou lors des échanges à l'entraînement je suis dans un club il n'y a pas de compétition je ne vais pas faire de compétition et puis mon prof dit tiens on va aller s'entraîner dans l'autre club et le niveau n'existe pas donc j'y vais je vois un gars le mec ça fait 10 ans qu'il s'entraîne je ne vais pas lui demander ça avec moi voilà quand ça se paraît c'est important pour moi le grade le grade est important et dans la communauté et même au sein de la direction de l'IMAF ça a été la guerre quand je dis la guerre ça a été vraiment des foires d'empoigne alors on est civilisés donc le temps monte mais ça ne va pas plus loin mais le temps est monté le temps est monté j'ai dû défendre le steak et ça a été là on vient justement ça a été ça a été un vrai problème on vient de décréter ça a été voté par nous par le board qu'il fallait un niveau un niveau minimum pour les moins de 18 ans pour rentrer en compétition on voulait le faire pour tout le monde et il y a une telle levée de boucliers dans la communauté qu'on a dit au moins il faut le faire pour les moins de 18 ans pour ne pas qu'il y ait des différents différents niveaux pour les moins de 18 ans même si on ne fait pas de frappos à la tête comme je l'ai dit tout à l'heure donc ça ça a été acté ça a été signé ça a été voté donc ça c'est bon avant de rentrer en compétition moins de 18 ans il faudra au moins un niveau jaune cette année prochaine un niveau orange et on va monter au fur et à mesure de s'arrêter après un niveau mais comme c'est la première année il faut qu'on commence il y a encore plein de gens qui veulent prendre la parole ils commencent alors c'est patient et tout le monde est resté on est presque 80 donc il y a un vrai intérêt simplement je vous demande de faire des questions courtes d'accord alors je redonne trois questions trois questions enfin il va y avoir Maxime Maxime, Georges, Hervé Frédéric Dambach Emmanuel et on finira si vous le voulez par Jocelyn comme ça on aura fait une boucle d'accord donc Maxime s'il te plaît oui bonsoir est-ce qu'on m'entend ? oui Maxime alors j'aurais une question en fait j'aurais une question en fait sur le médical est-ce que c'est vous aussi qui allez gérer le médical dans les compétitions pro et je m'explique parce que notamment pour être un amateur de MMA en voyant l'UFC au niveau médical on voit quand même des gars notamment à la pesée qui arrivent c'est des zombies limite qui arrivent plus à tenir sur leurs jambes et un des exemples pour moi qui m'a choqué le plus c'était Michael Bisping qui au final on a appris qu'il combattait avec un oeil de verre donc est-ce que c'est vous qui allez gérer les compétitions pro en France parce que je ne pense pas que ce genre de choses ça puisse passer sur le territoire moi je suis directeur de la fédération internationale responsable de l'Europe je ne m'occupe pas du professionnel les compétitions pro sont gérées en France en l'occurrence ce sera par la fédération qui sera en charge du MMA donc aujourd'hui c'est à la boxe pour revenir donc ça c'est pour répondre à son nom c'est pas moi mais il veille également à cette question et ses inquiétudes sont légitimes tout à fait le problème du MMA aujourd'hui par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur la pesée c'est qu'en MMA professionnel pas en amateur en amateur on fonctionne comme au judo on est pesé le jour du combat quand je dis le jour c'est qu'on combat une fois par jour ça veut dire par exemple au champion du monde il faut qu'on combat 5 jours et on est pesé tous les jours au poids de la catégorie ok donc on ne peut pas faire de cutting on ne peut pas on ne peut pas faire de gros régimes c'est impossible en amateur c'est impossible parce que tu combats le lundi on va dire tu combats à 66 kg le lundi le mardi il faut que tu sois 66 kg si tu combats et le mercredi également 66 kg donc tu dois combattre dans la catégorie de ton poids ce n'est pas le cas en professionnel en professionnel la pesée la pesée est la veille souvent plus de 24 heures avant le combat donc on a des mecs qui perdent jusqu'à 20 kg tu connais un mec qui a perdu 26 kg en 5 semaines donc tu vas voir un mec qui est au poids donc la veille la présentation de la pesée et le lendemain il a 12 kg en trop il a en trop oui en plus tu vois et c'est ça qui se passe quand je dis 12 kg en plus c'est dans le meilleur des cas c'est dans le poids voilà et c'est pour ça que tu vois des zombies à la pesée et que le lendemain tu vois le grand frère qui arrive les mecs ils sont reboostés parce qu'ils perdent beaucoup de poids et que derrière ça voit ça emmagasine et ça récupère mais c'est possible parce que les pesées sont la veille et la pesée en MMA est devenue un spectacle c'est un sport spectacle c'est ça qu'il ne faut pas oublier le professionnel c'est quelque chose de très très particulier on ne peut pas juger le professionnel avec un regard amateur parce que c'est quelque chose de complètement différent complètement différent c'est une autre une autre façon de penser une autre notre industrie il y a tellement de choses qui sont autour que sans connaissance du milieu c'est difficile si on n'a pas les outils c'est difficile de juger si on juge avec un côté amateur forcément on ne va avoir que des conneries il y a beaucoup de conneries mais voilà professionnel c'est un métier aussi d'accord merci Georges alors on ne vous entend pas on ne vous entend pas on va remettre le micro bonsoir à tous et à toutes bonsoir tout le monde m'entend là je voulais juste témoigner je suis judoka à la base et je suis en Bretagne à Pleuermel et j'ai eu la chance d'accueillir Ibrahim Mojino qui est enseignant de MMA et de GGB donc il a apporté une richesse au niveau pratique technique au club une richesse dans la culture parce que ça a ouvert ça a ouvert un éventail de connaissances dans tous les domaines et moi je suis très content de son enseignement alors bien sûr pour l'instant on demeure une section de MMA et j'ai même récupéré une section de Savate parce que le club ne voulait pas l'administration du club de Savate ne voulait pas se faire donc nous on a récupéré la section et chacun fait ses entraînements et je trouve que c'est vraiment une richesse pour le judo c'est ce que je voulais témoigner et donc tous ceux qui donnent des appréciations négatives à chaque fois il y a toujours une réponse très positive dans chaque élément de cette activité merci pour tes images voilà merci Hervé oui bonjour à tous bonjour bonjour Bertrand mais je connais ce monsieur bon pareil un peu comme Georges surtout apporté mon témoignage donc je suis prof de enfin je suis judoka à la base professeur de judo en club et enseignant à l'université de Rennes 2 qui suite à toutes les formations que je suis depuis à peu près 5 ans avec Bertrand en MMA m'ont fait être le premier prof de PS à ouvrir une spécialité MMA à l'université qui fonctionne depuis 4 ans donc j'ai une spécialité MMA et une spécialité judo en première année et sur les années d'après là j'ai 5 groupes de L2 management de 30 étudiants qui font MMA donc autant vous dire que c'est un public éminemment amateur puisque j'ai très peu de pratiquants et tous sont ravis de faire cette pratique pour plusieurs raisons la première c'est que c'est très riche puisqu'on y enseigne les 3 dimensions des sports de combat et que moi en tant qu'éducateur bien entendu je rejoins Bertrand je suis là pour faire un enseignement de MMA éducatif avec les règles du judo mais je dis aussi à tous mes étudiants que je pourrais enseigner n'importe quelle discipline je pense que le code moral c'est pour tout le monde c'est pour toutes les disciplines c'est pas spécifique au judo donc j'essaye aussi de détacher mes étudiants par rapport à ça et de les faire réfléchir au niveau du club bon c'est pas mon métier principal je suis pas professionnel au niveau de mon club c'est pareil on est à peu près 200 aujourd'hui j'ai 40% de pratiquants de MMA et j'ai permis à des élèves de MMA de venir faire du judo et j'ai des élèves qui voulaient arrêter de judo qui se sont retrouvés dans le MMA et donc ça c'est vraiment très très riche je repose une petite parenthèse concernant les diplômes parce qu'il y a eu une question alors c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de diplôme c'est un décret de 2015 qui est sorti qui permet à tous les BE2 ou les gens qui ont un DEGEPS dans les différentes disciplines d'enseigner l'activité MMA donc c'est valable pour la boxe le kickboxing tout a été mis dans un décret aujourd'hui effectivement on voit pointer des formations qui ne seront pas reconnues c'est à dire qu'il y a des gens qui font des formations mais il n'y a aucune reconnaissance en termes de diplôme donc aujourd'hui effectivement le souhait je pense c'est de de créer des modules dans les différents diplômes pour qu'il y ait un module spécifique MMA voilà moi je suis comme Bertrand je souhaite que le MMA intègre la fédération française de judo pour tout ce qui a été donné comme argument voilà et si vous voulez quelque chose d'assez impressionnant quand même aujourd'hui quand je récupère cette année c'est pas dur spécialité judo 13 étudiants donc spécialistes judo qui sont venus s'inscrire j'en ai que 13 quand j'en ai 30 qui ont choisi qui ont choisi pas qui on a imposé qui ont choisi de prendre la spécialité MMA alors ça arrive de tout horizon mais j'ai des judoka des boxeurs des lutteurs des pratiquants de GJB donc en fait j'ai deux fois plus d'étudiants qui choisissent la SPMMA je pense par sa richesse par sa nouveauté que d'étudiants qui choisissent la spécialité judo et ça pose d'ailleurs un problème que vous connaissez sans doute tous concernant la relève des profs de judo voilà dans les clubs il y a beaucoup de clubs qui cherchent des profs de judo voilà je voulais témoigner et bien sûr remercier Bertrand pour tout ce qu'il a pu m'apporter à titre personnel et au niveau du club et de la fac voilà merci à tous merci Hervé je peux faire juste une parenthèse Yves parce qu'on parlait du côté universitaire je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais j'ai également comme l'a fait comme l'a fait la fac monté enfin j'ai monté la section MMA pour Sciences Po et ce qui était si je parle de ça c'était assez incroyable parce que j'avais 40 élèves par session Sciences Po et j'avais 60% de filles alors c'est un ratio qu'on ne trouve pas du tout dans les clubs bizarrement mais à Sciences Po il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui font du MMA je ne retrouve pas ce ratio dans les clubs et dans n'importe quel autre club que j'ai pu constater c'est pas le cas mais c'est le cas à Sciences Po donc si quelqu'un sait pourquoi je veux bien avoir la réponse mais voilà mais il y a du MMA à Sciences Po intéressant Frédéric Danmac on ne t'entend pas on ne t'entend pas Fred bonsoir Bertrand j'ai ta réponse c'est une notoriété publique les femmes qui font Sciences Po sont des femmes très violentes ah c'est ça d'accord ok je plaisante alors moi je vais m'inscrire en faux par rapport à ce que je viens d'entendre là de Georges et de Hervé et Hervé a justement dit donner la raison pour laquelle je m'inscris en faux c'est que je pense que la meilleure façon de pouvoir disparaître le judo c'est peut-être de faire une grosse place au MMA et je vais m'expliquer un petit peu un petit peu pourquoi déjà tu dis et c'est un véritable problème que les professeurs ils ont besoin de vivre et pour ça ils ont besoin d'activités annexes beaucoup font beaucoup de judo et montent comme Yann des sections qui fonctionnent bien en MMA bah oui c'est vrai mais en fait on peut monter n'importe quelle section de combat pourquoi du MMA on pourrait très bien monter de la ikido de la boxe il n'y a rien de spécifique au MMA lorsqu'on est professeur de judo on peut très bien comme tu le disais c'est quand même deux spécificités bien distinctes on pourrait faire du krav maga on pourrait faire plein d'autres choses le MMA pourquoi particulièrement le MMA ça c'est ma première remarque ça c'est ma première remarque deuxième remarque comme tu le disais c'est un sport de percussion et nous nous sommes un sport de préhension et moi je trouve qu'il y a des différences de nature importantes entre les sports de percussion et comme la boxe et notamment quand j'entends que quand on prend un caon on reste deux mois sans pouvoir sans avoir le droit de remonter sur une surface de combat je le comprends mais ça m'inquiète beaucoup et je pense que dans notre nature notre ADN le judo quand on prend un hippon on se relève et on recommence et c'est fondamentalement différent après tu vois je dis beaucoup de choses excuse moi j'avais noté plein de choses lorsqu'on parlait d'accord après la problématique d'intégrer le MMA à la Fédération Française de Judo grosso modo moi je sais très bien que si ça arrive peut-être que ça arrivera moi je ne suis pas a priori très très impatient que ça arrive parce que qu'est-ce qui va se passer il va se passer ce qui se passe avec le Jiu Jitsu c'est-à-dire que comme le disait Hervé on va dire il faut des diplômes qui permettent d'enseigner tout donc on va faire déjà on fait du Judo on fait un peu de Jiu Jitsu mais pas trop parce qu'en 200 heures de formation on ne comprend rien qu'on ne peut pas faire grand chose on va rajouter du MMA et puis finalement on va faire des gens qui savent à peu près rien faire c'est-à-dire ils ne font ni bien le Judo ni bien le Jiu Jitsu ni bien le MMA à mon avis c'est tout à fait ce à quoi on va arriver et la dernière des remarques c'est que le MMA c'est quand même ça bénéficie quand même d'une image professionnelle et on sait très bien et on sait très bien que lorsqu'on devient professionnel de MMA on peut gagner beaucoup d'argent et beaucoup de judoka sont partis dans le MMA des champions olympiques tu le sais comme moi on fait beaucoup de l'argent et on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi Teddy Riner à mon avis il aurait des combats à plusieurs millions de dollars si jamais il voulait se mettre au combat de MMA et moi j'ai peur que dans cette perspective-là le judo devienne simplement l'antichambre du MMA et qu'en fait on pratique le judo parce que c'est le moyen d'accéder à une véritable une véritable efficacité et une véritable notoriété au travers de combats de MMA et je pense que ça dématurerait tout à fait l'objectif cherché par Cano au départ ça va pas la réponse ? j'espère ça appelle à débat en tout cas alors Fred ton premier point c'était pourquoi pourquoi on ferait on accueillait le MMA pourquoi particulièrement le MMA c'est pareil non ou de la boxe non c'est pas pareil parce qu'un judoka qui va faire de la boxe il repart à zéro tu vois c'est beaucoup plus compliqué pour un judoka de se mettre à la boxe que de se mettre au MMA ça veut dire que quand je parle de MMA parce que déjà c'est le sport de combat qui est à la mode déjà parce que sinon il n'y aurait pas de débat si le MMA était inconnu on ne serait pas en train de reparler ce ne serait pas ce ne serait pas un sujet déjà c'est le sport de combat qui est le plus à la mode aujourd'hui peut-être que ça changera mais aujourd'hui c'est ça et un judoka qui veut faire de la boxe c'est comme un judoka qui veut faire de la natation c'est un sport qui est complètement différent même si c'est un sport de combat ça n'a rien à voir par contre le MMA il y a la dimension il y a la dimension de saisie d'accord que le judoka maîtrise d'accord de par la spécificité même du judo et la dimension néwaza que le judoka est à même de maîtriser s'il travaille un petit peu plus dessus parce que la compétition ne le permet pas de le développer et qu'à l'entraînement on s'entraîne comme pour la compétition ce qui est malheureux malheureusement au judo d'accord ça c'est quelque chose que je reproche au judo donc c'est plus facile et c'est pareil pour le krav maga le krav maga c'est une autre discipline complètement différente le judoka n'a pas de n'a pas de 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 facilité de facilité voilà de facilité à se mettre au krav maga comme il n'a pas du tout de facilité à se mettre peut-être encore moins à se mettre en boxe d'accord les aptitudes sont complètement différentes alors que le MMA est beaucoup plus abordable donc ça c'est pour répondre à la pourquoi le MMA il y a ce côté technique qui fait que c'est plus facile pour un judoka de l'OMA que d'aller en boxe ou au krav maga l'histoire du chaos il faut faire attention quand on parle de MMA et ça a été tout le temps ça a été tout le temps le combat on parle de j'ai parlé j'ai expliqué tout à l'heure que 98% des pratiquants ne voulaient pas faire de compétition et donc il ne faut pas dire il ne faut pas revenir en disant que le MMA c'est la compétition le chaos c'est comme si je disais que la voiture c'était la Formule 1 moi je conduis si je me mets dans une Formule 1 je suis mort au premier virage tu vois ce que je veux dire apprendre à conduire ce n'est pas se mettre dans un circuit de Formule 1 et partir à 300 à l'heure donc les professionnels ils sont entraînés pour ça c'est leur métier je les appelle des professionnels et malgré tout le judoka qui est amateur est-ce que tu as déjà vu des chaos en judo quand je parle de chaos je parle de traumatisme de chaos je ne parle pas de le fait de mettre un coup de poing pour tomber chaos ça peut arriver ça peut arriver qu'est-ce qui se passe quand le mec prend Ouran le mec prend Ouran sur la tête il prend un chaos c'est arrivé à David Larose il se passe quoi ? tout le monde est interloqué personne ne comprend ce qui se passe ça gêne comme il se passe un temps où le mec est comme ça endormi il faut qu'il dégage vite le tapis parce qu'il est en train de gêner là on ne sait pas quoi faire de lui et on le dégage et il peut combattre en repêchage d'accord ? ce qui veut dire que quand quelque chose peut arriver quand quelque chose peut arriver il faut que le système soit formé à pouvoir intervenir parce que c'est dangereux et c'est pour ça que l'EMA a ce système là parce que forcément il y aura beaucoup plus de chaos qu'au judo attention c'est sans comme une mesure mais on essaie de se parer à n'importe quelle évidence à n'importe quelle urgence parce qu'on est on est conscient de chaque danger possible et le judo devrait également dans certains cas être à même de pouvoir parer également à ces évidences là regarde la boxe en boxe ils ont 3 KO 3 TKO ou 3 knockdown on les appelle ça une knockdown avant d'arrêter le combat le knockdown en MMA c'est ce qu'on appelle le TKO le mec il est grogui l'arabide va arriver si l'autre il continue on l'arrête tout de suite 2 mois avant de combattre de boxeur c'est 10 secondes il prend un knockdown il est compté 10 là où le combattant MMA va combattre 2 mois après lui il combat 10 secondes après il va monter les gants il va retourner et ça 3 fois tu vois ce que je veux dire ça veut dire que et entre parenthèses on parle que de compétition parce que 98% encore des gens ne vont pas ne prendront pas de KO je vais donner un chiffre et ce chiffre je l'ai eu parce que j'avais à l'époque et c'était assez rigolo j'avais j'étais la commission nationale de l'MMA française de l'MMA était assurée par les mutuelles du monde assurant donc c'est l'MMA qui assurait l'MMA le premier rendez-vous était très drôle d'ailleurs ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une discipline qui s'appelait comme leur société bref ils nous ont dégagé au bout de 5 ans je pense qu'il y a eu du lobbying derrière bref ils nous ont dégagé au bout de 5 ans j'ai demandé un relevé de sinistre on avait 1500 membres par année à la commission française 1500 membres par année j'ai demandé un relevé sinistre et j'ai eu tiens-toi bien j'ai eu 210 euros de cumul de sinistre 210 euros je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ça veut dire que sur 5 ans 1500 par an 210 euros de sinistre on ne se blesse pas en M éducatif moi j'ai eu 2 blessés au Racing j'ai eu 2 blessés sur 7 ans 7 ans de cours au Racing 2 blessés 1 il a pris des dents dans le front parce qu'on jouait au foot on a fait un foot pour s'échauffer comme on le fait de temps en temps et il y a eu un choc il avait pris les dents ici bim il a saigné et l'autre s'est pris le pied dans la piste il s'est cassé le pouce voilà les blessures que j'ai eu en MMA et ça s'explique en plus parce que moi en tant que judoka où tu sais très bien qu'au judo les blessures sont très fréquentes quand j'ai commencé je ne me rendais pas compte de ça donc j'étais vigilant à chaque action mais en fait on n'est jamais en MMA de par la discipline on n'est jamais dans des situations je parle d'éducatif parce qu'on ne se tape pas tu vois ce que je veux dire on n'est jamais dans des situations qui puissent être dangereuses pour les articulations parce qu'on est ok pour chuter au contraire on va chuter sur le dos parce que dès qu'on est sur le dos on peut continuer de travailler au sol donc on n'est jamais dans une situation où je ne veux pas tomber on n'est jamais dans une situation où mon articulation est bloquée et je ne veux où je vais tomber sur le dos je vais retourner sur le ventre on n'est jamais dans ces situations là parce que le combat continue et que les élèves apprennent apprennent le sport avec cette spécificité là donc on ne cherche pas à ne pas tomber si je suis en déséquilibre je vais au sol et au contraire je vais encore plus vite que l'autre essaie de m'amener pour prendre de l'avance pour le sol tu vois il y a une philosophie derrière qui est complètement différente qui fait qu'on est super préservé et moi je savais que je n'avais pas de baissé au club mais quand j'ai eu ce relevé je me suis dit mais en fait ce n'est pas que chez moi parce que je suis super vigilant c'est partout pareil parce que la discipline en pratique éducative elle n'est pas dangereuse elle n'est pas du tout dangereuse tu parlais de trop de formation ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure je pense à mon avis je pense que chacun chacun essaie de voir de voir son midi à sa porte tu vois il y en a qui veulent être super spécialisés il y en a qui veulent être plus des généralistes parce que tu vois moi quand j'ai commencé le judo par exemple j'étais attiré par le karaté j'étais attiré par la boxe et mon père m'a amené au judo et puis comme j'étais bon voilà j'ai fait des compètes après en sport études mais si on m'avait demandé ce que je voulais faire j'aurais voulu faire plein de choses en même temps je ne pouvais pas parce que voilà je faisais l'athlétisme d'ailleurs et j'ai arrêté l'athlétisme et j'étais champion d'athlète j'ai arrêté l'athlète je devais rentrer en sport études parce que j'ai dû choisir en sport études d'athlète histoire d'études judo tu vois si j'avais pu faire le tout en même temps je pense que je l'aurais fait parce que j'étais un gamin qui voulait toucher un petit peu à tout tu vois donc je pense que ça et je comprends complètement ton propos je comprends mais vraiment complètement ton propos et te connaissant en plus et connaissant ton niveau d'exigence technique par rapport à ce que tu fais c'est tu as raison dans ce que tu dis vraiment mais je pense juste aux gens qui ne veulent pas forcément être des hyper experts d'un truc et qui veulent être des vrais généralistes tu vois ce que je veux dire et je pense qu'il y a de la place un petit peu pour tout le monde et pour toutes les sensibilités c'est ma façon de voir les choses et je ne pense pas et je ne pense pas que la notoriété du judo du MMA fasse du mal au judo et on revient encore sur la question qu'on vient de se poser est-ce qu'avoir peur je vais revenir de façon un peu si philosophique sur la question je pense que le judo ne peut pas avoir peur du MMA parce que si le judo a peur du MMA c'est que le judo pense qu'il est faible le judo n'est pas faible le judo a créé le MMA si je reviens historiquement c'est le judo qui a fait que le MMA est le MMA aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Mitsuo Maida qui venait du Kodokan qui était parti au Brésil peut-être qu'il n'y aurait pas de MMA en tout cas pas comme il s'est dessiné dans l'histoire et comme on le connait aujourd'hui je pense que le judo est le grand frère du MMA et que le judo et c'est une question de comment je me positionne de comment je me positionne par rapport à ce truc-là je pense que si je me positionne et c'est ce que j'avais dit à Jean-Luc à l'époque je dis Jean-Luc tu devrais accueillir le MMA comme un grand frère ouvrir les portes et dire on va aider au petit frère MMA à évoluer de ses propres aides et après à partir pourquoi pas parce que et c'est tout le discours qu'on a eu pendant l'année émise l'appel de malfaits des intérêts j'ai rencontré tous les présidents de fédérations et c'est ce que j'avais dit c'est sorti un petit peu dans la presse parce que ça avait fait rire tout le monde et j'ai dit qu'en fait on signe un contrat c'est comme si on signait avec une fédération un contrat de mariage avec un contrat de divorce pré-établi à l'amiable parce que le but du MMA c'est pas de rester à une fédération le MMA va se développer comme n'importe quelle autre discipline qui en plus en ce moment a la cote et puis elle partira elle partira et puis elle valera de ses propres aides mais il faut il lui faut un grand frère pour l'aider à s'élever et je pense que avec un petit frère comme le MMA qui a le vent en poupe et bien il y a des je pense qu'il y a moyen d'avoir des échanges qui puissent bénéficier aux deux c'est ma façon de voir les choses mais je comprends également l'assiette Fred Frédéric te connaissant et connaissant ta façon de voir le judo merci beaucoup pour tes réponses Bertrand et je dis ça mais en même temps je suis tout à fait conscient de tous les efforts pédagogiques que tu as apporté au MMA bon on est déjà à une heure de plus de l'heure prévue donc il y a encore des prises de parole qui sont demandées il y a encore 70 personnes qui sont présentes même si les gens commencent évidemment à partir ça veut peut-être dire qu'il faut qu'on refasse une discussion Bertrand si tu es d'accord et si quelque temps avec plaisir ce que je vous propose pour les prises de parole donc il y avait Emmanuel qui avait demandé la parole depuis très longtemps donc évidemment Emmanuel on va donner la parole les autres vous avez donc il y avait Jocelyn les autres vous avez demandé la parole ensuite mais ce que je vous demande c'est de faire vraiment court et peut-être Bertrand on va laisser passer toutes les prises de parole avant que peut-être tu donnes une conclusion d'accord ça marche ok donc Emmanuel oui vous m'entendez c'est bon oui Emmanuel on t'entend bon moi je peux pas je vais parler aussi je vais amener un peu de l'eau au moulin à Bertrand aussi alors Manu tu es un pionnier du MMA il faut le dire parce que tu as le pionnier je le dis comme ça tout le monde le sait je suis également un des pionniers du MMA en France merci Bertrand donc oui j'ai été un des premiers en MMA en France après Bertrand mais j'ai fait partie quand même des premiers j'ai été aussi avec Bertrand en équipe de France donc Bertrand était déjà passé côté entraîneur moi j'étais athlète en fighting voilà et bon moi j'ai une salle sur Bordeaux où j'enseigne le YouTube brésilien le Niwaza et bien sûr le MMA et le judo j'ai repris depuis cette année le judo club bordelais qui malheureusement qui est le club de Michigami qui a fermé ses portes donc moi j'ai récupéré dans mes murs ce club historique je pense que il ne faut pas cloisonner toutes les sections judo, MMA moi je suis un professeur qui enseigne un tout voilà et mes judokas ils vont au MMA non MMA ils vont au judo ils passent au Niwaza ils vont au YouTube brésilien et en fait je fais rencontrer tout le monde les mecs du MMA ils disent ouais mais lui il n'arrête pas de me jeter bah ouais c'est un judoka ah ouais mais ah bon mais il n'a pas de timono bah oui mais il a son judo et donc il dit ah bah je peux aller au judo moi aussi bah écoute viens essayer le cours est tel jour ils essayent il dit ah ouais bah tu vois tu peux projeter en MMA ça va te servir ça et pareil pour le judoka il y a les coups bon mais il va au MMA il travaille ses coups ses esquives on lui apprend à rentrer au corps à corps et c'est du ludique c'est des gens que moi je vis je vis de ça je vis de ma salle de sport et si j'avais fiction je ne pourrais pas en vivre c'est impossible et je pense à tous les profs et encore moi j'ai quand même un petit nom qui est connu dans le paysage français donc quand au table j'en ai voilà on trouve tiens c'est avec Emmanuel mais je pense à des professeurs qui n'ont pas forcément fait des résultats sportifs et ça peut être dur et je pense que pouvoir enseigner tout ça va préserver leur salaire leur permettre aussi de garder ce club un club vivant du moment que c'est bien bien driver il ne faut pas cloisonner eux c'est du MMA eux c'est du judo non il faut faire rencontrer tout le monde et montrer aux gens qu'il y a un partage et une culture moi par exemple le MMA tout le monde monte sur le tapis ils posent correctement leurs claquettes ils saluent ils saluent le côté joseki il y a un salut traditionnel judo enfin il y a tout ça c'est tout un mélange et toute cette culture judo parce que comme je suis Bertrand on m'enterrera en kimono voilà c'est je pense que en tant que judoka depuis l'âge de 13 ans on sera toute notre vie judoka mais pour vivre au jour d'aujourd'hui on a peut-être besoin de prendre le MMA pour justement pour sauver notre emploi et pour pas perdre des jeunes parce qu'en judo il y a quand même une classe de jeunes qui s'en va qui s'en va vachement on a des petits peut-être des anciens mais il y a quand même une classe d'ado qui s'en va pour être on l'a entendu tout à l'heure pour être des sports plus fun et si un prof de judo il se forme et il apprend du pied-point comment clincher comment gérer le nevoisa et tout et bien il va garder ces jeunes là mais qui arrêteront pas le judo c'est juste qu'on leur apporte un petit plus en plus ben tu fais ton cours judo mais tu m'en plus sous l'énéma voilà et c'est vrai que le côté professionnel moi j'ai été bon moi j'ai fait des combats professionnels mais dans ma salle j'ai peut-être entre 70 et 80 adultes sur ma section MMA j'ai trois pros j'en ai que trois qui combattent tout le reste c'est que des gens qui travaillent médecin machin mais j'ai envie de faire du MMA m'amuser et veut faire un peu de tout voilà ils veulent pas faire de compétition après j'ai un petit groupe amateur donc si un jour la fée du judo avec tout tout son ingénierie qui comme un travail veut un jour créer un championnat amateur c'est génial voilà mais franchement comme je reviens à ce que disait Bertrand les combats les combattants c'est pas la majorité c'est juste des gens qui veulent être au club ils veulent faire du ludique du pied-point de la projection du travail niwaza et voilà donc moi je pars à mon échelle dans ma salle et je vous dis sincèrement faut pas avoir perdu MMA le judo est fort voilà pour moi c'est à base de tout voilà on dit quand on est MMA on dit judo lutte il y a trois choses le sol la lutte et le pied-point entre le pied-point et le sol c'est tout le travail de préhension judo lutte donc le judo il va être au milieu de tout si on sait pas faire ça ça va être dur de gérer ça va être dur d'emmener un boxeur au sol et ça va être dur de pas se faire emmener au sol si on a pas envie d'aller au sol pour un boxeur par exemple donc tout le monde doit faire de la projection voilà c'était juste pour rebondir aussi ce qu'a dit Hervé il y a vraiment des choses à prendre avec le MMA il ne faut pas en avoir peur il suffit juste que le discours de l'enseignant il doit montrer que la culture judo c'est voilà après bien sûr arriver peut-être un certain âge forcément le MMA ça va peut-être un peu plus dur et bien on va aller vers le Neuasa judo voilà je pense que sur un club on peut tout tout travailler ensemble tout ficeler ça doit être juste bien amené je pense qu'on n'a pas avoir peur de ça sincèrement voilà je trouve super bien ce mondo mondo qu'on retrouve à la fin des cours de judo c'est le terme vraiment bien discuter échanger et c'est ce qui doit se passer dans un club en tout cas merci Bertrand je te le dis là je te l'ai déjà dit aussi pour tout ce que tu as fait et j'espère et je suis content que les professeurs de judo soient présents ce soir parce que on n'est pas fermé en fait les professeurs ils ne sont pas fermés tout le monde est ouvert je pense que c'est le début de quelque chose qui peut être très très bien voilà merci merci Manu donc cours s'il vous plaît Cédric Jean-Pierre après Atama et Jocelyn Cédric on ne vous entend pas on ne vous entend pas oui allo oui oui bon c'est pas évident de prendre la parole après après Manu que je salue je profite de l'occasion bien sûr pour remercier Bertrand pour tout ce qu'il a fait sur le MMA je passe un petit appel de la réunion donc on a trois heures de décalage c'est peut-être pour ça que je ne parle pas trop fort mais bon je suis un petit peu impressionné quand même de prendre la parole suite à tous ces intervenants j'ai osé parce que j'ai trouvé que la teneur des propos était très respectueuse très voilà donc mon témoignage il est tout simple moi je suis un pur produit de la FFJDA je suis judoka de Sussi en brie j'ai eu la chance de faire les premières divs à plusieurs reprises que ce soit en individuel ou par équipe j'ai eu un BE de judo sauf qu'à la petite trentaine vers 28-29 ans après avoir échangé avec avec monsieur Derval donc en jujitsu à Vincennes je me suis aperçu qu'il y avait une escroquerie la part du judo juju brésilien c'est-à-dire toute notre carrière on nous a dit qu'on était les meilleurs au sol et finalement on se faisait malmener par des ceintures bleues donc ça c'était une première chose c'est-à-dire que l'humilité elle a été instantanée sur le tapis par la suite j'ai eu la chance aussi de participer à des compétitions ensemble au combat et ça m'a permis de mettre en place tout ce que j'avais appris sur le tatami en judo donc tout ce cheminement ensuite m'a motivé pour m'investir dans le MMA et c'est là où Bertrand est arrivé avec la CFMMA avec des cadres comme Manu comme Ferdan vraiment des personnes de valeur qui ont porté le MMA en France et aujourd'hui si on en est là c'est grâce à cette dynamique et j'en profite pour te remercier Bertrand et ma question en fait elle vient concernant la genèse de cette règle d'interdiction des frappes pour les moins de 18 ans je voulais savoir c'était quoi le spectre en fait est-ce qu'il était uniquement médical est-ce que c'était un spectre marketing pour développer la pratique parce qu'on sait très bien que ça va avoir des contraintes technico-tactiques c'est-à-dire qu'on va avoir des générations de jeunes qui vont être un petit peu annulés qui ne vont pas avoir la possibilité de frapper au visage et tout à l'heure vous parliez de dénaturer l'activité vous avez forcément fait des contributions ça a été compliqué le choix pour toi Bertrand d'interdire les frappes au visage je peux répondre à ça rapidement ou pas ouais vas-y je fais partie des gens qui ont voté on est neuf on était neuf mais ça a été une discussion qui a été lourde dans le groupe des décideurs il y en a qui étaient complètement contre donc ça a été également une foire d'empoigne par rapport à cette décision-là mais encore une fois c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et dans la présentation le plus important c'est la sécurité et pour nous il est hors de question qu'un enfant qu'un enfant de moins de 18 ans prenne un KO voilà ça c'est hors de question et c'est juste ça qui nous a conforté dans le fait de dire et plus important que son avenir que son avenir de combattant plus tard parce qu'il il ne saura pas s'adapter je pense que quelqu'un qui fait du kick il va s'adapter aux règles de boxe taille quelqu'un qui fait du karaté s'il fait du kick il saura s'adapter il sait ce qu'il doit faire le fait de frapper au corps les frappes ils les font sur les pattes d'ours sur les pattes d'ours sur les pas hauts de ne pas le faire en compétition c'est pas ça qui va changer complètement sa façon de travailler la compétition c'est très ponctuel et le reste du temps il va s'entraîner en tapant un petit peu plus haut tu vois et donc le point le point décideur déclencheur c'est de dire pour nous en dessous de 18 ans on n'est pas encore complètement formé il aura de questions qu'on fera pour visage il aura de questions qui est déclencheur c'est vraiment ça qui a été le déclencheur et on s'en fichait à la limite de qu'est-ce qu'il va devenir après s'il passe chez les seniors il s'adaptera le gamin il s'adaptera et en plus il aura pris tellement d'expérience de ces années là que de toute façon il sera à un niveau qui permettra de savoir s'adapter facilement ok merci merci je suis content de te voir merci Jean-Pierre Jean-Pierre Atama et on s'arrête on s'arrête là-dessus Ah bah Atama et je ne sais pas Jean-Pierre s'il te plaît oui vous m'entendez oui oui bon d'abord j'ai un petit peu mauvaise conscience à devoir parler si tard s'il doit y avoir une deuxième enfin une suite à ce moment là je peux donner à la suite sinon au départ j'avais levé la main parce que par rapport à ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure sur le chaos en judo ou en boxe où on avait 10 secondes on redémarrait en judo on pouvait redémarrer non dans les règles de judo si tu as pris une commotion cérébrale ou un chaos tu ne redémarres pas le combat et moi pour en avoir pris un j'avais été aussi arrêté un mois un mois je ne pouvais pas faire même pas de randori pendant un mois donc ça c'était juste une précision mais bon en judo on est très attentif aussi sur le fait que une commotion cérébrale et notamment jusqu'au cadet où là effectivement ça peut être très dangereux j'ai bien écouté ça et j'ai avec plaisir parce qu'on s'enrichit toujours des échanges comme disait tout à l'heure je crois que c'est Emmanuel il y a des arguments que j'ai retenus et qui sont des justifications je pourrais appeler ça comme ça par rapport au fait de devoir comment dire accueillir le MMA au sein de la Fédération Française de Judo mais ce ne sont pas des arguments qui comment qui pour moi ont une valeur très importante à savoir un des premiers arguments c'était de pourvoir au manque de licenciés et j'ai bien compris ce qu'a dit aussi Emmanuel que ça pouvait permettre à des professeurs de manger c'est pas du tout péjoratif mais côté professionnel bon voilà le deuxième alors ça c'était le premier argument que j'ai retenu le deuxième c'était l'efficacité par rapport au judo quand Bertrand dit je me suis retourné mon réflexe de judoka c'était de me retourner et quand il m'a quand il m'a pris pas en ceinture arrière et qu'il m'a bourré de coups je me suis rendu compte que j'étais pas efficace sauf que si on parle d'un sport de combat on se bat avec les règles du sport en question et qu'on ne peut pas effectivement se battre avec d'autres règles parce que si on parle d'efficacité du combat j'enlève même le mot sport à ce moment là il y a aussi là il n'y a plus de règles comme tu le disais tout à l'heure à mon avis il n'y a plus de règles je te réponds rapidement sans te couper la parole je te réponds rapidement sur ce moment là parce qu'après il n'y aura pas de chance alors en fait les règles du judo on met les ponts sur le dos il pond sur le ventre même si tu sais en fait toute ta vie il ne faut pas tomber sur le dos et là une fois si tu tombes sur le dos c'est dangereux si tu tombes sur le ventre ça te sauve sauf que toute ta vie t'as appris sur le dos ça te sauve alors t'as appris donc c'est pas une question de règles c'est une question de réflexe ça veut dire que mon corps c'est pas moi c'était pas pensé moi je pars sur le dos et je fais je ne veux pas tomber sur le dos et ça dure une fraction de seconde c'est ça donc c'est pas la règle c'est pas de ne pas s'adapter à la règle c'est que mon réflexe de judoka a voulu ça je m'en suis rendu compte dès que c'est arrivé mais ton réflexe il était basé sur un code sportif qui était celui du judo et il n'était pas adapté dans le combat d'un MMA on est d'accord complètement voilà mais si on veut parce qu'on fantasme un peu l'efficacité alors ça c'est plus efficace on compare les modes de combat l'efficacité en combat à ce moment là pour moi en avoir vu je connais des gens qui ne se sont jamais entraînés dans une salle qui n'ont jamais fait de sport de combat et qui étaient redoutablement efficaces mais parce que justement il n'y avait aucune règle donc bon c'était ça par rapport à ça efficacité judo on est en train de vouloir comparer des choses qui à mon avis ne sont pas très comparables toujours un troisième argument c'était le grade tu as dit que le grade c'était l'expression technique ça relevait de la technique et je crois qu'en judo le grade c'est pas que l'expression technique d'abord parce qu'il y a d'abord un côté combat comme tu le disais on se voit mal de pouvoir devenir ceinture noire sans jamais avoir disputé de combat donc c'est pour ça que les chiens en judo je pense que c'est aussi important et puis et puis le fait de dire que le grade c'est aussi un moyen de comprendre comprendre qu'on progresse lorsqu'on ne fait pas forcément de la compétition ou du moins de la compétition non non qu'on progresse tout court il n'y avait pas de non c'est juste de mesurer les progrès d'un élève c'est ça tout à fait mais là on est d'accord là on se rejoint sur le judo mais sauf que bon je vais rien t'apprendre Shin, Gi, Tai il y a trois grandes trois grandes directions dans le grade en judo moi ce que je retiens après de tous ces échanges c'est qu'effectivement on peut aller sur un enrichissement technique il y a toujours apprendre à aller prendre ailleurs à partir du moment où ça va pouvoir être pris chez nous évidemment puisqu'il y a des règles qui font qu'on ne pourra pas prendre mais sur l'enrichissement technique je pense qu'effectivement ce serait très intéressant de pouvoir de pouvoir comment dire bénéficier de certains apports comme Emmanuel je crois Leroux l'a dit aussi tout à l'heure sur l'apport du judo brésilien au sol c'était Cédric je crois mais oui c'est d'une évidence de toute façon le but c'est pas de vouloir se refermer sur soi et de vouloir rejeter tout le reste c'est pas du tout ça mais après c'est d'essayer de voir en quoi on peut être entre guillemets compatible c'est à dire qu'il ne faut pas y perdre notre âme et le judo on ne peut pas le réduire qu'à l'expression sportive efficacité et tout ça c'est bien plus que ça c'est pas à toi non plus que je vais l'apprendre mais bon voilà le côté éducatif tu as un peu parlé de ça mais je bon j'ai pas trouvé ma tasse de thé comme au judo on va venir faire une séance alors merci merci pour l'échange est-ce que tu veux est-ce que tu veux faire une une phrase de conclusion oui déjà vous remerciez remerciez l'audience je sais pas combien on était mais c'est resté assez constant je trouve et je suis super content de pouvoir échanger sur sur le sujet MMA avec une avec une communauté judo parce que je suis un judoka comme vous vous le savez et on a très vite fait de mettre des étiquettes et j'ai eu l'impression que j'étais plus un judoka que j'étais devenu un combattant de un pratiquant de MMA en tout cas j'avais étiqueté MMA mais je suis plus judo que MMA même si aujourd'hui j'exprime j'exprime ce que je fais aujourd'hui plus avec le MMA mais quand je fais du MMA je fais beaucoup beaucoup de judo et d'ailleurs à chaque cours parce que je m'entraîne toujours je m'entraîne toujours avec mes élèves même pendant ce confinement j'ai la chance d'avoir un élève qui a des bureaux il a transformé en dojo et on peut tourner encore un petit peu donc je reste encore un petit peu en forme et à chaque cours il dit mais comment le judo c'est vraiment super fort donc en fait les gens se rendent compte que le judo est super fort par rapport à l'apport qu'on peut amener sur le MMA et je reviens à ce que disait Manu tout à l'heure le judo n'a pas à avoir peur du MMA le judo est super fort on a une discipline ancestrale qui est ancrée et au contraire je pense que il faut plutôt que d'avoir peur il faudrait essayer de voir si on sent qu'on a des faiblesses dans certains aspects et moi c'est ce que j'ai fait quand je me suis mis au MMA je me suis dit je vais mettre une ceinture blanche dans un truc je vais essayer d'apprendre là pour renforcer je suis devenu un meilleur judoka je suis devenu et ça c'est pas c'est pas la démagogie je suis devenu le meilleur judoka depuis que je fais du MMA je suis beaucoup plus technique en judo aujourd'hui depuis que je fais du MMA et je regrette et je regrette de n'avoir pas fait ça avant quand j'étais compétiteur et voilà je peux pas le dire de meilleure façon c'est c'est vécu j'ai refait alors j'ai refait un championnat parce que quand j'étais compétiteur de judo j'étais bidon au sol attention j'étais comme tout le monde je mettais à plat ventre je mettais des trucs comme ça et j'attendais qu'on dise maté donc heureusement pour moi on disait vite maté les combats au sol que j'ai gagné j'étais explosif donc j'ai des ondes de boussole je prenais le coup par hasard et puis je tirais comme un mulet et ça tapait voilà ce que je faisais donc j'avais de la chance d'être bon debout mais au sol c'était pas vraiment mon truc Michel peut m'en attester ça a été mon propre en sport étude donc il le sait très bien par contre après la correction de 95 ça a tout changé j'ai retravaillé je pensais que j'étais pas fait pour le sol bon non le sol c'était des c'était les Jean-Pierre Gibert Diber il y avait Patrick Roux voilà c'était c'était une il fallait une aptitude spéciale pour moi pour être bon au sol et je me suis rendu compte que non il n'y a pas d'aptitude spéciale comme il n'y a aucune aptitude spéciale pour être bon dans n'importe quoi c'est juste du travail c'est du travail et trouver tomber sur les bonnes personnes qui vont vous apprendre la bonne façon de le faire je n'aimais pas le sol je ne voulais pas y aller aujourd'hui mais je suis tellement riche avec ce truc là on enlève le sol de ma vie je suis malheureux je suis malheureux vous voyez et je pensais pendant toute ma carrière de compétiteur que le sol c'était chiant voilà et donc j'ai refait un championnat master vieux comment on appelle ça vétéran vétéran voilà championnat du monde des vieux et je l'ai refait juste pour savoir parce que j'avais commencé à entraîner notamment Lucie Decosse qui était au club et le mouvement que je lui ai enseigné l'a mis en finale des jeux et gagne sur ce mouvement là et ce que je voulais faire en fait c'était me dire est-ce que le niveau de sol que j'ai aujourd'hui peut être adapté puisque je l'explique à des judokas est-ce que je peux le mettre en place sur une compétition puisque quand j'étais compétiteur j'étais dit non et j'ai fait ce truc là et dès qu'il y avait un genou au sol j'arrivais à faire ce que je faisais à l'entraînement alors après bien sûr il n'y avait pas la pression il n'y avait pas tout ça et puis ce n'était pas le niveau en face ce n'était pas celui que j'ai eu mais malgré tout c'était la capacité de me placer techniquement sur ce que j'avais envie de faire et voilà c'était possible et ça m'a rendu beaucoup plus riche martialement donc voilà donc je comprends et je comprends encore une fois parce que je n'aime pas les oignons voilà donc tout le monde ne peut pas aimer tout le monde ne peut pas aimer la même chose donc on a forcément des avis divergents mais moi je suis comme l'a dit Manu tout à l'heure je suis pour tous les avis on peut ne pas être d'accord avec moi mais je veux bien discuter pour essayer de comprendre et de voir là où dans le désaccord on peut trouver des points d'accord c'est toujours enrichissant voilà moi je vois les choses comme ça et c'est pour ça que je pense que pour répondre à la question le judo ne doit pas avoir peur du MMA on n'est pas en train de dire que le judo va récupérer le MMA aujourd'hui c'est à la boxe donc on est en train de dire demain c'est peut-être au MMA c'est pas du tout le cas la boxe à l'emma aujourd'hui je sais que peut-être le futur président c'est pas sa tasse de thé mais on n'en sait rien peut-être que le MMA va rester à la boxe jusqu'à jusqu'à 2000 dans 4 ou 5 ans et puis ensuite le MMA prend en son indépendance et il n'aura jamais été au judo ça c'est encore très 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 possible d'accord mais si moi on me demandait et j'ai répondu tout à l'heure est-ce que quelle est la meilleure façon la meilleure fédération pour accueillir le MMA de par sa structure pour l'aider à grandir et à voler de ses propres zes c'est le judo merci Bertrand bon on a vu que le sujet était était riche merci pour toutes ces précisions merci pour l'ouverture merci à tous les tous les judokas qui ont répondu présent et qui ont aussi accepté de s'ouvrir à ce débat là je sais qu'il y a encore plein de gens qui voudraient prendre la parole j'en ai j'ai reçu plein de plein de demandes on va voir comment on peut réorganiser quelque chose de façon à pouvoir poursuivre nos échanges sur tout ça il me reste juste à vous dire que pour la semaine prochaine donc ce sera Alain Chaudesagne qui nous parlera de l'avenir du Néwaza donc n'hésitez pas aussi à venir pour parler de tout ça Bertrand tu as fait la transition sans le savoir mais c'était parfait et voilà merci d'être resté aussi longtemps enfin juste pour répondre à Bertrand on a été plus de 70 jusqu'à encore un quart d'heure 20 minutes donc une heure après l'heure prévue donc ça montre qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ce qui a été ce qui a été abordé ce soir merci à tous et donc à la semaine prochaine